Les interdits durant l'état de sacralisation. Ils sont au nombre de neuf. Se couper les cheveux ou les poils du corps, se tailler les ongles, se couvrir la tête par ce qui est en contact avec celle-ci pour l'homme, porter pour les hommes des habits taillés sous la forme du corps ou des membres du corps, porter pour la femme des gants et le nirab, se parfumer, ne pas utiliser également du savon aromatisé, chasser ou tuer le gibier, contracter un acte de mariage pour soi-même ou pour autrui, les rapports sexuels et les préliminaires. Celui qui commet un de ces interdits par oubli, ignorance ou sous la contrainte n'encouvre rien, à l'exception de celui qui tue un gibier de chasse. Il aura alors une expiation, quel que soit le cas. Les autres interdits se divisent en quatre catégories. Pour celui qui commet l'un d'eux volontairement. Ce qui n'entraîne pas de compensation. Contracter un mariage pour soi-même ou pour autrui, de même que les préliminaires, tant qu'il n'y a pas d'éjaculation, il doit en revanche se repentir. Une compensation identique. Chasser ou tuer un gibier, il doit sacrifier une bête semblable à celle qu'il a tuée, d'après le jugement de deux personnes intègres. Ce qui entraîne une expiation sévère, c'est le rapport sexuel. Celui qui le commet avant la première désacralisation a annulé son pèlerinage. Il doit tout de même le terminer et devra le refaire. Il doit également sacrifier une chamelle. La compensation de nuisances. Pour le reste des interdits, on a le choix entre jeûner trois jours, nourrir six pauvres, pour chacun d'eux la moitié d'un sard, ou sacrifier un mouton que l'on distribuera aux pauvres de la Mecque. Sous-titrage ST' 501